La loi climat et résilience Beaucoup de choses depuis un an. D'abord, la loi climat et résilience qui vient d'être adoptée par le Parlement. C'est une loi majeure qui fait entrer l'écologie dans la vie quotidienne des Français. La loi climat et résilience, c'est la généralisation des zones à faible émission pour vaincre enfin le fléau de la pollution atmosphérique. C'est la fin de la mise en location des passoires thermiques et la création des accompagnateurs Rénov' qui vont faciliter les démarches pour rénover les logements. C'est la généralisation de l'éducation à l'environnement en milieu scolaire. C'est un encadrement fort de la publicité et des pratiques de greenwashing. Je pourrais encore citer de très nombreux exemples. C'est une loi qui fera date, croyez-moi. Depuis un an, c'est aussi la mise en œuvre d'un plan de relance exceptionnel orienté vers la transformation écologique de notre économie. Les résultats sont là, avec de belles réussites sur la décarbonation de l'industrie, le développement de l'économie circulaire ou des dispositifs qui accélèrent le basculement de pans entiers de l'économie. Résultat, les ventes de véhicules électriques ont été multipliées par 3 en 2020. Cette dynamique est maintenant irréversible et la sortie des moteurs thermiques interviendra très certainement avant 2035. Enfin, depuis un an, nous avons connu des avancées sans précédent au niveau européen avec la publication du projet Fit for 55. Ce projet porte des mesures majeures comme le renforcement du marché carbone européen ou la création d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Cette forte dynamique européenne touche aussi la sphère financière avec l'adoption du règlement sur la taxonomie qui permet de déterminer si une activité est durable. C'est là encore une référence mondiale sur laquelle de nombreux pays se caleront. La puissance de cette loi climat et résilience, c'est de s'adresser simultanément à de nombreux secteurs économiques de façon systémique. Pour ne prendre que quelques exemples, elle va permettre de développer la vente en vrac, pour limiter les sur-emballages, de favoriser la réparabilité des produits, d'accélérer le développement des véhicules plus propres. Cette loi, c'est aussi une incitation forte pour les entreprises à développer de nouvelles manières de faire. C'est par exemple le cas pour la construction. On ne pourra plus artificialiser des hectares de terre agricole comme on le faisait jusque-là. Il faudra densifier, utiliser les friches, équiper les grandes toitures de panneaux solaires. Les entreprises devront aussi progresser dans la connaissance de leurs émissions de gaz à effet de serre. Les entreprises de plus de 50 salariés qui bénéficient du plan de relance devront toutes faire un bilan carbone. Cette maîtrise des données, c'est la clé pour identifier les bons leviers de réduction et agir. Enfin, de nombreuses entreprises devront aussi progresser dans la traçabilité de leurs produits pour mettre en place l'affichage environnemental. C'est une avancée majeure pour une consommation plus responsable mais aussi une vraie opportunité de se démarquer de ses concurrents. La pandémie nous a fait prendre conscience du lien entre santé animale, santé des écosystèmes et santé humaine. Et plus nous dégradons notre capital naturel, plus nous nous mettons en danger. Cela vaut bien sûr aussi pour les entreprises et c'est une très forte incitation pour elles à mieux prendre en compte les innombrables services que leur rend la nature. Les entreprises peuvent agir. Par exemple, pour mettre fin à la déforestation importée en faisant le pari de filières d'approvisionnement durable qui ne participent pas à des scandales environnementaux à l'autre bout du monde. C'est le sens de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, la SNDI, adoptée cette année. Chaque entreprise peut déjà commencer par mieux connaître ses impacts sur la biodiversité. Le programme Act for Nature permet par exemple de réaliser un premier diagnostic et de bénéficier de l'expérience de ses pairs pour réduire ses impacts. Ces initiatives seront d'ailleurs à l'honneur dans le cadre du Congrès mondial de la nature de l'UICN. Nous avons aujourd'hui 55 entreprises qui ont déposé des plans d'action pour intégrer la protection de la biodiversité dans leurs pratiques et métiers et nous nous fixons l'objectif de doubler ce chiffre d'ici un an. D'abord, je regrette de ne pas pouvoir être présente avec vous aujourd'hui pour pouvoir participer à vos discussions toujours stimulantes étant retenues à Marseille pour l'ouverture du Congrès mondial de la nature. Je vois plusieurs grandes questions qui mériteraient, il me semble, d'être soumise à la réflexion collective. D'abord, la question du passage à l'échelle. Comment, au-delà de notre cercle d'entreprise très investi sur ces questions de RSE, on élargit le champ, on diffuse les bonnes pratiques ? Comment on fait de cet engagement un avantage compétitif ? Et en lien avec la question du passage à l'échelle, celle du financement. Est-ce qu'on a les outils adaptés pour financer la transition ? Comment on s'assure que les investisseurs ne laissent pas sur le bord du chemin les secteurs gris qui ont besoin d'entrer dans la transition écologique ? Quel doit être le rôle des pouvoirs publics ? Enfin, évidemment, je suis très intéressée par votre table ronde sur la biodiversité, car autant l'appropriation des sujets climatiques progresse, autant il reste beaucoup à faire sur la biodiversité. Et je suis convaincue que c'est le défi de demain, il ne faut pas le négliger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio